Ils m'ont tué mon mari, je ne le vois plus moi mon mari, c'est ma vie moi mon mari. Je suis un peu soulagée mais j'attends plus de la justice. Je veux que le policier, enfin celui qui a tué mon mari, il a assumé qu'il a tué mon mari. Je veux qu'il soit condamné comme il a tué mon mari en fait. Je ne veux pas que mon mari soit tué pour rien. Là j'attends un deuxième enfant, ça va être très compliqué à les élever toute seule. Mon fils il a deux ans et demi, déjà il ressent que son père il n'est plus là avec lui. Ça me déchire le cœur en fait, il n'y a personne qui le voit, ça me déchire le cœur. Mon mari avant de partir il m'a dit qu'il allait manger avec ses copains dehors. Et moi mon mari il n'a pas d'heure pour rentrer, c'est un bosseur, c'est pas quelqu'un qui fait du mal ou quelque chose. Il revenait du voyage, il est rentré le 30, il m'a dit je vais aller manger avec mes collègues pour les voir aussi un petit peu. Et il est sorti, il n'est plus revenu jusqu'à ce qu'on m'a appelé au téléphone, ils m'ont dit que votre mari il est mort. Moi mon mari c'est impossible qu'il soit participé aux émettes, mon mari c'est pas de ce genre de type. Il est marié, il a un enfant, il a une famille, il fait pas ça mon mari. Je l'ai connu depuis 2018, mon mari il n'a jamais fait ce genre de truc. En fait moi mon mari c'est quelqu'un de gentil, c'est pas quelqu'un qui fait du mal. C'est quelqu'un qui travaille pour nous, c'est quelqu'un qui respecte les gens, que les gens également aussi le respectent. C'est quelqu'un qui donne tout ce qu'il peut donner aux gens, qui partage tout ce qu'il peut partager aux gens. C'est pas quelqu'un qui agresse ou qui fait du mal. En fait il n'a pas d'heure pour sa mère, il va à n'importe quelle heure chez sa mère, il va la voir tout le temps. Parce que sa mère, elle vit toute seule avec sa petite soeur. J'attends encore plus de preuves, c'est tout ce que je demande de la justice. Moi ce que je vais dire, c'est qu'ils ont juste voulu salir mon mari. En gros ils ont donné une mauvaise image de Mohamed pour montrer une bonne image des policiers. Voilà. En fait je veux savoir toute la vérité parce qu'ils nous ont menti sur beaucoup de choses. Premièrement, quand on était à l'hôpital, ils nous ont dit que c'était un arrêt cardiaque. Ils nous ont convoqué, on est allé au tribunal, ils nous ont convoqué pour y aller récupérer l'acte de décès. Quand on est parti au tribunal, ils nous ont dit qu'il y avait un tir de flashball, deux tirs. Alors que quand l'avocat a consulté le dossier, il avait vu qu'il y avait trois tirs. Concernant son scooter, quand il était décédé devant la porte de ses parents, de chez sa mère, son scooter a été volé. Ils m'ont convoqué à l'évêché. Quand je suis allée à l'évêché, ils m'ont dit que le scooter de votre mari a été volé par quelqu'un qui portait un casque noir et qu'on ne peut pas l'identifier sur les caméras de surveillance. Il y a une semaine de ça, je viens d'apprendre que le scooter, par mon avocat, que le scooter, il n'a pas été volé, que le scooter est bien à l'évêché. Donc moi, là, j'attends plus de vérité parce que là, ils sont en train de nous mentir sur beaucoup de choses.